Quelqu'un qui a été nommé par le président Félix Oufoué-Boigny, premier ministre ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se prétend être Oufouétiste. Et c'est lui qui met fait à un projet important que Oufoué lui-même avait commencé, auquel il tenait, et que les autres présidents ont... Bonjour, nous nous plaignons tous du niveau de saturation de la ville d'Abidjan, qui a un développement urbain incommensurable et incontrôlé. Mais en fait, il y a des solutions, notamment la décentralisation et le projet de transfert de la capitale à Yamsoukro, sur lequel nous allons vous informer aujourd'hui. De quoi s'agissait-il ? Il se trouve que le président Félix Oufoué-Boigny avait fait faire une étude prospective dénommée Côte d'Ivoire 2000. Et dans le cadre de la réalisation de cette étude, des présidents de Mutuel avaient été interrogés. Et il est ressorti de ces échanges qu'il serait bien de décentraliser le développement pour permettre de meilleures conditions de vie dans notre pays. C'est ainsi qu'une politique de décentralisation avait été lancée, mais parallèlement, le président Félix Oufoué-Boigny a pris une loi. La loi numéro 83-242 du 22 mars 1983, portant transfert de la capitale à Yamsoukro. Il s'agissait donc, dans ce projet-là, de transférer à Yamsoukro tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc Abidjan resterait seulement la capitale économique. Et donc, après avoir pris cette loi, il s'est trouvé qu'en 1986, le Bnet a élaboré le plan d'urbanisme de la ville. Et c'est là que s'est arrêtée l'action du président Félix Oufoué-Boigny par rapport au transfert de la capitale à Yamsoukro. En 1993, le président Bézié vient au pouvoir. Il arrive au pouvoir et en 1996, il initie l'actualisation de ce schéma directeur. Et cette actualisation a été approuvée en 1997. Et dans ce nouveau schéma directeur de la ville, il était prévu une zone qu'on appelle la ZAP, la Zone Administrative et Politique. Le président Bézié a pris les dispositions pour que cette zone-là soit aménagée. Donc les VRD ont été faits, c'est-à-dire voiries et réseaux divers. Et principalement, la construction de la voie triomphale qui traverse toute cette voie. Et tous ces aménagements-là devraient faciliter l'aménagement de cette zone. Donc c'est là que le président Bézié s'est arrêté quand il y a eu le coup d'État de 1999. Le président Bézié a fait trois choses. Un, il a actualisé le schéma directeur de la ville de 1996 à 1997. Il a créé en 1996 le district autonome de Yamsoukro qui était dirigé par Feu Jean-Conan Bani. Et il a fait aménager la Zone Administrative et Politique en prévision de sa création effective. Donc les voiries et réseaux divers ont été faits, la voie triomphale a été construite. Et puis malheureusement, il y a eu le coup d'État de 1999. 2000 arrive le président Laurent Gbagbo. Et donc il arrive en 2002, il organise un séminaire pour que les décrets d'application de cette loi qui n'avait jamais été pris soient élaborés. Et une unité de gestion de ce programme-là a été aussi mise en place. Et alors le projet a commencé à prendre vie et forme de façon effective. Donc l'hôtel des parlementaires devant lequel nous nous trouvons a été construit. Et ils étaient en train de construire le Parlement lui-même et la présidence quand malheureusement on a connu la crise électorale de 2010. En 2011, le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir en 2011, il fait son investiture ici à Yamsoukro. Et puis, pour toute attente, en janvier 2012, par le décret 2012-02 du 9 janvier 2012, portant dissolution du programme spécial de transfert de la capitale à Yamsoukro, il met ainsi fin à cet important programme qui devait véritablement permettre un meilleur développement de Yamsoukro. Mais pourquoi est-ce que cette dissolution a été décidée ? Nous n'en savons rien. Mais puis, puis, peut-être pour ne même pas que ce projet puisse prospérer, la passation de services s'est faite entre les responsables de ce programme et la garde républicaine. Quel rapport entre la garde républicaine et un tel projet ? Logiquement, la passation devait se faire avec le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de la décentralisation. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, où je vous parle, on ne sait même plus où sont les archives de ce projet, sauf si on retrouve ceux qui ont dirigé ce projet au cas où ils auraient des rêves. Quelqu'un qui a été nommé par le président Félix Oufoué-Boigny, premier ministre ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se prétend être Oufouétiste. Et c'est lui qui m'a fait à un projet important que Oufoué lui-même avait commencé, auquel il tenait, et que les autres présidents ont respecté. Et ça, c'est un de nos problèmes en Afrique. Ce que les autres ont fait avant nous, souvent, on pense que c'est forcément mauvais. Donc, on dit que l'administration est une continuité. Le développement également, mais dans les faits, c'est autre chose qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on a mis fin à ce projet ? Il faut qu'on nous l'explique. Et aujourd'hui, Abidjan est saturé. On nous distrait avec des échangeurs. Mais tout ça, c'est du maquillage. Parce que les échangeurs, là, quand on finit de tourner en haut, là-bas, jusqu'en là, c'est sur les atères, les mêmes atères principales de la ville, là, qu'on descend. Malgré les échangeurs, là, les embouteillages sont là. À la limite, les ponts. Par exemple, si on faisait le pont entre Benjerville et Bras, ça allait permettre aux gens, à tous ceux qui travaillent au sud, de ne plus passer par le boulevard Mitterrand, mais de plutôt venir par ce pont-là pour allier les quartiers du sud. Il y a aussi la décentralisation qui est importante. On a dit qu'on allait en parler une autre fois. Mais l'autre problème, c'est lequel ? C'est qu'on se permet de ne pas respecter le plan directeur de la ville. Sous le président Bédié, on fait l'actualisation du schéma directeur de la ville. Dans ce schéma directeur, il est prévu la zone administrative et politique, la ZAP. Et puis vous, vous partez construire le Sénat à côté de la basilique. Vous partez construire la chambre des rois et chefs traditionnels à côté de la basilique, alors que la ZAP est là. Donc tous les investissements qui ont été faits sous Bédié pour aménager la ZAP sont restés vains. Tous les investissements qui ont été faits pour que les premières institutions soient installées ici ont été vains. Vous avez vu le bâtiment inachevé de la présidence. Il y a les ruines aussi du Parlement. Il n'y a aucune volonté politique réelle de désengorger Abidjan. Aucune. Que le développement urbain a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement la mobilité urbaine, c'est-à-dire les routes. Il y a aussi l'occupation spatiale qui obéit à des règles. Et c'est parce que l'occupation spatiale obéit à des règles qu'on élabore des schémas directeurs, des plans directeurs des villes. Donc premièrement, à partir du moment où la loi, cette loi qui porte transfert de la capitale à Yamsoukouro n'a pas été abrogée, il faut qu'on l'applique. On l'applique ou bien on a le courage de l'abréger. Deuxièmement, respecter le schéma directeur de la ville de Yamsoukouro en ne construisant pas n'importe comment les édifices publics. Il y a une zone qui a été créée pour ça. Il faut respecter cette zone-là. Il faut respecter le plan directeur de la ville. Et pour terminer, j'aimerais dire que vous, en tant qu'oufouettiste, vous avez le devoir de ne pas le clamer sans le prouver. Et ressusciter le projet de transfert de la capitale à Yamsoukouro. C'est ça qui va montrer aussi votre bonne foi quand vous vous prétendez ou fouettiste et que vous tuez le dernier projet que le président ou fouet avait lancé avant de partir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre Focus citoyen.